Bon, salut Manon, donc aujourd'hui je vais faire la présentation orale de mon roman que j'ai lu de Naomi Fontaine, Manikanetich. Donc le titre en soi, en Innu, il signifie Petite Marguerite. Donc en tant que là, le nom de Petite Marguerite, ça a été le nom donné à une école, qui réemmage à une petite marguerite qui n'avait jamais eu d'enfant, donc une madame qui s'occupait des enfants. Et c'est ça, donc pour la remercier, vu qu'elle n'a jamais eu d'enfant, elle a pris soin des orphelins comme c'était ses propres enfants. On a nommé une école à son nom, dont dans la Côte-du-Nord. Donc le livre en tant que tel, il a été publié par Mémoire d'Encrier. Maintenant, Naomi Fontaine, elle a écrit ce deuxième roman, son premier c'était, je ne me souviens plus du titre malheureusement, mais c'est son deuxième roman, donc son premier a été beaucoup acclamé en 2011, donc celui-ci a été publié en 2017, donc c'est une oeuvre de fiction selon moi. Elle s'est beaucoup inspirée de ses élèves, donc de leur courage, de leur persévérance, ce qu'ils ont fait tout au long de leur session, de leur chemin de vie et ainsi de suite. Donc elle s'est vraiment basée sur ses expériences de vie pour pouvoir écrire ce roman. Donc elle-même en tant que telle, Naomi est une autochtone née dans une tribu Innu, donc elle a été diplômée à l'université Laval en enseignement de français. Donc, comme je disais ça, le livre en soi s'adresse aux Innu qui cherchent à se sortir comme du pétrin de leur quotidien qui peut sembler toxique, comme je ne m'attendais pas à ça en lisant le livre, donc que ce soit autant un milieu peu sain et aussi bafoué, on peut dire, par le gouvernement. Donc c'est ça, donc le message s'adresse vraiment aux personnes qui veulent persévérer, donc les Innu, ou sinon, encore une fois, ça peut s'adresser aux personnes comme moi, comme n'importe qui, comme qui ne connaît pas trop ce qui se passe dans la Côte du Nord, dans les réserves, avec les autochtones en soi. Ça va pouvoir montrer en tant que telle la face cachée que l'on ne connaît pas. Comme en histoire, on n'a jamais parlé de comment ça se passe en acte-là dans des réserves, on sait juste qu'ils ont des réserves, ils ne payent pas de taxes. Pas plus qu'on apprend l'histoire, malheureusement, alors qu'en tant que telle, c'est leur territoire, on devrait vraiment plus apprendre sur leur culture et ainsi de suite, leur vie et tout. Donc le livre en tant que tel, c'est l'histoire d'une femme, une professeure, qui avait sa petite vie normale, elle avait son copain, mais là, elle savait que ce n'était pas une vie qui lui était destinée. Donc elle décide de suivre sa destinée, de suivre son chemin, donc elle décide de retourner dans son village, pour pouvoir enseigner aux jeunes enfants le français. Donc tout au long du livre, on va pouvoir remarquer qu'elle est passionnée par le français. Donc c'est vraiment le français qui l'a sauvé, puis qui va avoir sauvé en tant que telle les enfants, donc la littérature. Bref, comme que je disais, tout au long du roman, elle laisse son copain, elle s'en va vivre dans son village avec sa mère, sa tante et ainsi de suite. Mais là, tout au long du livre, on voit comme qu'elle est seule, tout le monde est seul, la solitude, c'est pas toi-même tes enfants, comme il y a un élève qui dit, « Ah, ben on est cousine ! » comme elle ne savait aucunement qu'il était parenté. Donc c'est vraiment un concept spécial, parce qu'en tant que telle, elle se rend compte que le village en tant que telle n'a pas changé. Tout le monde est encore traité comme des moins que rien, on va dire. Comme par exemple, la mère de Marc, elle tombe gravement malade, elle en périt justement, puis la seule manière pour faire guérir sa mère, c'est l'envoyer à Québec. Donc il n'y a vraiment aucun soin adapté ou genre disponible pour les tribus en tant que telle autochtone. Donc c'est vraiment dommage. Donc elle se rend compte encore une fois que rien n'a changé, la solitude est toujours aussi présente, elle ne se sent pas admise dans la communauté. Donc tout au long du roman, on va pouvoir continuer à voir ses sentiments, ses émotions qu'elle va vivre face à cette situation. Donc c'est ça. Donc comme je mentionnais, on parlait de Marc tout à l'heure. Marc a perdu sa mère, puis comme qu'il était beaucoup absent, elle a fait une remarque dessus cet élève. Et là, c'est à ce moment-là qu'elle a découvert comme que sa mère était malade, puis elle allait mourir. Donc dès ce moment-là, elle a commencé à vraiment avoir une relation plus personnelle avec les élèves. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé dommage, c'est que tout au long du roman, ça a été une perspective plus enseignant-élève. Donc ça ne va pas être comme un ami avec un ami, comme dans les autres livres que je suis habitué à lire. Comme là, les sentiments sont vraiment comme... On voit qu'elle garde une distance envers les autres élèves. Donc ce n'est pas comme des amis, elle va vraiment comme couper ses sentiments, ses liens avec les élèves pour simplement garder une relation professeur avec une relation élève. Alors c'est ça que j'ai trouvé un petit peu moins plaisante du livre. L'action en tant que telle commence dès qu'elle apprend que son copain la laisse. Donc elle l'apprend au jour de Noël, puis elle a le cœur brisé à pleurer et ainsi de suite. Puis là, pop, par la suite, c'est le début du nouveau chapitre. Donc une vie de combat, si je ne me trompe pas. Bref. Une vie de combat. Donc là, le directeur lui donne un projet pour les classes autochtones où est-ce qu'il faut qu'elle s'occupe d'une classe, d'une classe de théâtre. Et au fur et à mesure, elle va commencer à plus voir le quotidien des enfants, à plus être proche des élèves. Et c'est vraiment comme à ce moment-là que le livre devient vraiment intéressant. On voit plus d'émotions, c'est vraiment plus accrocheur, on va dire. Le livre, je l'ai vraiment quand même trouvé, je l'ai quand même apprécié. L'histoire était longue au début, comme rendu à page 50, je suis genre, ouf, j'espère que ça va changer. Mais en tant que tel aussi, j'avais pris le livre en fonction du nombre de pages qui me trouvait une station assez chargée. Donc je n'ai pas voulu prendre le livre qui m'intéressait le plus. Je voulais juste celui qui était le plus rapide à lire et le plus rapide à faire mon travail. Donc ce n'est plus vraiment le premier que j'ai pris. Je n'ai pas été déçu. Un beau style littéraire. Donc j'aime le fait que l'auteur, on sent qu'elle a quelque chose à dire. On sent qu'il y a des émotions qu'elle met dans son écriture. En plus, ça nous permet de nous éduquer un peu sur la situation autochtone. J'ai vraiment apprécié cet aspect en tant que tel du livre. C'est éducatif, c'est bien écrit, c'est rapide à lire. Ce n'est pas comme des gros chapitres de 25 pages. Là, je fais comme, ouf, chapitre, vas-tu venir un moment donné? C'est vraiment comme des petits récits. C'est vraiment très plaisant, facile à lire, rapide. Donc, ça a mis à part des petits débuts longs à vraiment rentrer dans les... un moment plus amusant en tant que tel. Donc, la lecture, ça m'a vraiment apporté une nouvelle vision sur les autochtones. Donc, je vais savoir maintenant un petit peu plus comment ils sont, comment... comment ils vivent. Et ça m'a vraiment bien apprécié. Donc, je donnerais un beau petit... 7.5, ouais. 7.5, un bon livre. Un petit peu long au début, mais... Si ce n'est pas le livre, où est-ce que tu vas avoir le plus d'action non plus. C'est vraiment comme des sentiments qu'elle va refléter, des petites épreuves que les élèves vont affronter avec leur enfant, l'attribuer. Et c'est ça. Merci.